BXFM, Sound of Europe James Grant's Heart Keeps Dancing sur BXFM, puisque c'est ça que vous écoutez ce samedi 28 mai. Venez découvrir l'Europe unie dans la diversité. Nous sommes en direct jusqu'à 17h, journée porte ouverte aux institutions européennes. Philippe Salah, bonjour. Bonjour Michel. Vous avez le plaisir de recevoir là, à l'instant, Jimmy Jamard. Tout à fait, Jimmy Jamard, qui est le chef de la représentation belge auprès de la Commission, et donc effectivement une sorte d'ambassadeur de la Commission auprès de la Belgique. Oui, c'est ça, on peut dire ça. Donc on a un petit peu le lien entre le pays d'accueil. Donc j'ai des collègues dans toutes les capitales et dans une série de grandes villes européennes aussi, comme Marseille, comme Milan, comme Barcelone. Et nous sommes le lien entre la Commission et le pays où nous opérons. Et ici, c'est la Belgique. Et alors, en fait, vous êtes aussi l'homme incontournable, européen convaincu, un homme d'action. Et vous êtes l'organisateur, effectivement, de cet événement aujourd'hui à la Commission. Alors, c'est un peu différent par rapport à l'année passée. Il y a des orientations qui étaient prises par rapport à l'organisation. Oui, c'est la 22e année que nous organisons ces journées portes ouvertes. On a chaque année entre 12 et 15 000 personnes. C'est une manière, je veux dire, de montrer au grand public ce que nous faisons. Et nous essayons de le faire de manière très concrète. Et c'est ça qui change d'année en année. C'est-à-dire qu'ici, les gens, vous savez, ils se posent beaucoup de questions au sujet de l'Europe. Ils ne savent pas très bien, comme toujours, comment ça fonctionne. Et ils ne savent pas très bien, toujours, en quoi l'Europe est connectée à leur vie quotidienne. Alors, il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est la seule structure au monde, la seule organisation internationale au monde qui a un impact direct sur la vie de 510 millions de personnes. Et donc, chaque jour, c'est ça qu'on essaie de montrer. C'est-à-dire que les gens sont ici, toute la journée, sont acteurs de l'Europe. C'est-à-dire, dans toute une série de domaines, que ce soit l'agriculture, que ce soit la recherche, que ce soit la santé, on leur montre très, très concrètement ce que nous faisons et ce que l'Europe fait. Très souvent, ils ne savent pas pour améliorer, en fait, leur vie quotidienne. Et effectivement, c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui, BXFM, puisque nous voulons expliquer à nos auditeurs, grâce à des personnalités importantes de la Commission qui viennent à notre micro et qui nous expliquent des choses comme maintenant la dernière intervenante, Mme Neziger, sur la fourchette, donc l'alimentation saine. Et la Commission intervient sur ce thème. Je crois que c'est très important. Alors, aujourd'hui, les stands sont très interactifs, je crois. Il y a de l'information, mais les gens participent plus que les autres années. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a essayé de faire depuis un certain nombre d'années. Mais chaque année, je vois aussi beaucoup de créativité de la part de nos collègues qui animent ces stands. Et effectivement, cette année-ci, c'est certainement l'année où il y a cette participation, cette interactivité. Et ça, je pense que c'est une très bonne chose. Et de l'avoir aussi pour tous les âges, puisque nous avons évidemment pour les adultes, mais nous avons aussi des sections pour les enfants, pour les jeunes. Donc, voilà. Oui, on voit que ce sont les familles qui viennent participer. Et nous aurons d'ailleurs, tout à l'heure, des interviews dans les stands et aussi des interviews micro-trottoirs, comme on peut dire. C'est-à-dire que les gens donneront leurs réactions sur ce qu'ils découvrent, sur ce qu'ils apprennent. Alors, on va se retrouver dans quelques instants, je pense. Oui, vous restez avec nous, M. Jimmy Jamar, Philippe Salah également. Bien sûr, on va écouter la musique, puisque ça, c'est aussi quelque chose qui plaît à 510 millions d'Européens. Et d'ailleurs, souvent, la même. C'est ça qui peut-être aussi fait l'Europe. Vintage Lounge Orchestra Dreams sur BXFM. Vous écoutez BXFM 104.3. Nous sommes le samedi 28 mai. Nous sommes en direct de la Commission européenne journée spéciale porte ouverte, qui a démarré très, très bien ce matin. Ça commence fort. Le sourire de M. Jimmy Jamar en est témoin. Il y avait peut-être quelques craintes, mais ce sont toutes dissipées. La soirée, la journée va être parfaite. Même si le climat, paraît-il, ne sera pas génial cet après-midi. Mais comme on est quand même à l'intérieur, c'est parfait. À l'intérieur, donc voilà. Voilà, Philippe Salah, on retrouve Jimmy Jamar. Tout à fait. Alors, on vous invite tous, évidemment, à venir participer, à venir à la Commission, parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir, de manière ludique, des interactions positives, dont on parlait là tout à l'heure, dans différents stands qui expliquent, qui vulgarisent les idées de la Commission, l'idée européenne. Alors, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir Jimmy Jamar avec nous, parce que c'est le grand organisateur. Et j'aimerais, Jimmy, si vous êtes d'accord, que vous parliez un petit peu des grands thèmes de la Commission, les grands thèmes de débat, les grands débats qu'il y a, pour justement, et des débats qui concernent directement le citoyen. – C'est un peu la volonté, disons, qu'a eue Jean-Claude Juncker, parce qu'il est devenu président de la Commission. On nous reproche parfois de nous occuper de tout, et les gens ne perçoivent pas, parfois très bien, disons, ce qu'on fait dans la réalité. Et lui, donc, il a vraiment voulu faire moins et mieux, à la fois. C'est-à-dire structurer un petit peu notre action, avoir une Commission plus politique, comme il dit, et il a développé, disons, dix priorités, dix priorités politiques, qui sont aussi nos priorités en communication. Et ce sont ces priorités, en fait, certaines d'entre elles, que nous reflétons aujourd'hui. Donc, les gens qui viennent aujourd'hui verront cinq grands thèmes, qui sont cinq des priorités, c'est-à-dire l'emploi, bien sûr, l'emploi et croissance, l'énergie, un sujet très important, notamment ici en Belgique, les citoyens, bien sûr. Il y a la question de l'asile et de la migration. Et le marché intérieur, c'est-à-dire tout ce qui rassemble un petit peu les Européens, ça va de l'éducation, Erasmus et autres. Donc, tous les, un peu, les success stories de la Commission ou de l'Europe, disons, dans une série de domaines. Et alors, la Commission, évidemment, on se trouve à Bruxelles. C'est une chance folle. Et le Bruxellois ne s'en rend pas toujours compte, parce que grâce à ça, Bruxelles est une ville internationale, devenue internationale, avec des richesses culturelles, des échanges fabuleux. Et donc, vous faites des actions aussi, carrément, sur le terrain, je pense, sur le terrain à Bruxelles. – Oui, bien sûr, puisque c'est un rôle. Vous savez, on est à peu près 20 000 ou 25 000 fonctionnaires de la Commission ici. La Commission est un acteur principal. L'Europe est un acteur principal au niveau de la vie bruxelloise, un acteur principal en termes d'emplois aussi, puisqu'autour, disons, par les 25 000 emplois, j'allais dire directs, il y a à peu près 25 000 ou 30 000 emplois indirects qui sont créés tout autour, disons, de la Commission. Et ça, c'est important. Mais nous voulons aussi être un acteur de la vie bruxelloise, vie culturelle, vie sportive. On est partenaire des 20 kilomètres de main. Il y a 2500 fonctionnaires de la Commission qui participent aux 20 kilomètres. Je veux dire, c'est tout à fait normal. Je veux dire, ça, c'est ce que nous devons faire. Et juste, peut-être, une initiative que nous avons développée après les attentats et l'association Malbec et tout près du bureau de beaucoup de gens et un peu aussi ce Belgian bashing que nous avons eu. Nous avons voulu réagir contre ça et nous avons notamment développé toute une série d'actions avec la commune de Molenbeek, avec des ASBL qui sont là-bas, visiter, montrer ce qui se passe dans nos communes bruxelloises et participer aussi de notre manière à ce qui fait l'essence de Bruxelles qui est sa multiculturalité. Donc ça, c'est quelque chose d'unique et nous voulons garder ceci et nous voulons y contribuer pleinement. Donc voilà un petit peu notre présence aussi, je vais dire, à Bruxelles. Casser un peu cette image aussi de la bulle européenne, du quartier européen. Vous savez, quand on parle avec les gens, ici à la Commission, beaucoup de personnes adorent, de nos collègues adorent cette ville, adorent ce pays. Voilà, c'est ça qu'il faut développer. Philippe, on va peut-être retrouver Jimmy Jamard juste après pour se dire au revoir et clôturer cette belle interview parce que si, en effet, on est unis dans la diversité, c'est aussi complexe la diversité. Donc ça ne se fait pas en un jour et c'est compliqué peut-être aussi à expliquer, mais c'est peut-être vers ça, content, et ce serait un monde parfait si on arrivait à s'unir dans la diversité. On se retrouve dans 3 minutes, le temps d'écouter de la pop-rock belge, America Dan San sur BXFM. En direct sur BXFM, ce samedi 28 mai, venez découvrir l'Europe unie dans la diversité puisqu'on avait chuté sur ce constat, la diversité, la complexité. Philippe Salaz, Jimmy Jamard, comment on arrive à unir les gens qui ne sont pas toujours évidemment d'accord sur tout ? Comment faire en sorte de vivre avec 28 pays dans l'unité, la diversité, et la complexité de ces choses ? Je dis souvent que la Belgique et notamment Bruxelles est un laboratoire de l'Europe et vous vivez en fait ici une diversité à l'intérieur de ce pays et surtout à l'intérieur de cette ville. Je pense qu'il n'y a aucune autre ville ou peut-être Londres qui a cet élément aussi fortement ancré disons de la diversité de la multiculturalité. Ça, ce sont les choses que nous essayons de développer. Je suis bruxellois, j'adore cette ville, je suis tout à fait pour l'Europe aussi et c'est extraordinaire tous les matins quand je prends le métro d'entendre effectivement toutes les langues, pas seulement la langue européenne mais toutes les langues parlées. C'est absolument unique et ça, je pense que ce qu'il faut préserver, ce qu'il faut développer dans cette ville. Et de nouveau au fait, des actions sur le terrain, des actions en collaboration entre la Commission et des acteurs importants bruxellois, il y a des projets, cela existe, pourriez en citer un ou deux ? Oui, bien sûr. Une des choses que je vais par exemple développer l'année prochaine, c'est de refaire une job day européenne, c'est-à-dire, il y a un gros problème évidemment de chômage en Belgique, enfin en Belgique en général mais surtout à Bruxelles. et je disais que la Commission, enfin l'Europe est un des principaux employeurs ici en Belgique. C'est le principal, je crois qu'on peut dire ici à Bruxelles. Si on fait l'addition des emplois directs et des emplois indirects, on est certainement un des plus grands employeurs. Ce que les gens ne savent pas toujours... Ça les Bruxelles, on s'en rende compte, c'est quelque chose de très très important. Parfois ne le savent pas. Il y a en Wallonie, j'ai participé à ça, une action qui s'appelle 100 patrons pour 100 jobs qui déroule dans chacune des provinces Wallonne et je voudrais redévelopper ça ici à Bruxelles aussi. C'est-à-dire, c'est pas tellement... Donc il y aura évidemment un stand pour montrer les emplois à la Commission qu'on peut trouver mais c'est aussi amener toutes les structures qui tournent autour de la Commission. Ça va des services de sécurité, des services de catering, l'horeca, l'entretien des bâtiments. Donc il y a effectivement tous les métiers qui sont impliqués. Et c'est peut-être aussi une manière de mieux montrer aussi aux Bruxellois que nous sommes et que nous voulons être un des acteurs je veux dire de cette ville. Que ce soit sur le plan de l'emploi, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan sportif demain avec les 20 kilomètres. Voilà. Exact, tout à fait. Et je pense que les Bruxellois vont s'en rendre compte et entre autres grâce à BXFM qui effectivement essaye de rappeler ses idées de terrain et concrète. Merci beaucoup Jimmy Djamard. Merci à vous. Vous faites les 20 kilomètres demain parce que vous êtes 2500 à les faire, vous allez les faire vos... Non, moi je serai là pour donner le départ et au bord de la route avec mon drapeau européen pour saluer les collègues. Voilà, juste, c'est à Odergame, juste avant la montée. Ils ont besoin d'un peu de courage. Oui, parce que là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Oui, oui, oui. C'est presque la fin. C'est le 1m15 et ça devient un petit peu compliqué. Exactement. Merci, monsieur Jimmy Djamard. Et cette journée, donc, démarre bien, Philippe Salah. On se retrouve bientôt, oui, parce que la musique va courir sur BXFM. Les 6h, 6h. BXFM Sound of You are up Sous-titrage Société Radio-Canada